On a déjà vu le mécanisme de cette réaction dans une vidéo précédente. Il s'agit de la réaction entre l'acide acétique, ici, et l'anion hydroxyde. L'acide acétique va faire office d'acide pour cette réaction. Il va donc réagir avec l'ion hydroxyde qui va faire office de base. Et on va avoir l'ion hydroxyde qui va récupérer ce proton acide, ici, et envoyer les électrons de la liaison oxygène-hydrogène sur l'oxygène. Et on va obtenir comme produit de la réaction l'anion acétate, qui est la base conjuguée de l'acide acétique, et l'ion hydroxyde, qui va récupérer un proton, va nous donner la molécule d'eau, qui est l'acide conjugué de l'anion hydroxyde. On a vu que des deux côtés de la réaction, on avait présence d'un acide et d'une base, qui peuvent donc réagir l'un avec l'autre. On peut donc imaginer aussi une réaction, ici, entre la base ion acétate, qui va pouvoir réagir avec l'acide H2O, pour récupérer ce proton acide, ici, et envoyer les électrons de la liaison oxygène-hydrogène sur l'oxygène. Et les produits de cette réaction, ce seraient donc l'acide acétique et l'anion hydroxyde. C'est pour ça que cette réaction est dite équilibrée. On peut avoir la réaction qui se produit dans les deux sens. On va se demander dans cette vidéo, ici, comment est-ce qu'on peut facilement déterminer la constante d'équilibre d'une réaction acido-basique comme ceci, et comment savoir rapidement si l'équilibre est déplacé plus favorablement d'un côté ou de l'autre. Donc la constante d'équilibre, ici, on l'appelle K-Ec. Et il se trouve qu'il y a une petite formule que tu peux retrouver si tu exprimes K-Ec en fonction des concentrations des réactifs et des produits, et que tu fais apparaître les pKa des différents couples mis en jeu. Mais très rapidement, la petite formule qu'on obtient, c'est P-K-Ec est égale à la différence entre le pKa de l'acide à gauche moins le pKa de l'acide à droite. Donc si on connaît les pKa des deux acides de la réaction, on peut très rapidement déterminer la constante d'équilibre de la réaction, et donc le sens favorisé de l'équilibre plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Alors voyons voir ce que ça donne ici. Au niveau de l'acide acétique, on sait que le pKa pour ce proton, ici, c'est environ 5. Et à droite, ici, dans la partie à droite de la réaction, l'acide, c'est H2O, et on sait que le pKa de ce proton, ici, c'est d'environ 16. Donc si je calcule le pKa-Ec, ici, mon pKa-Ec, c'est donc égal au pKa de l'acide de gauche, c'est-à-dire 5, moins le pKa de l'acide à droite, c'est-à-dire 16. C'est donc un pKa-Ec qui vaut moins 11. Alors comment passer du pKa-Ec au k-Ec ? Tu te rappelles, on avait vu la définition du pKa-Ec ou du pKa comme moins log de k-Ec. Donc pKa-Ec, c'est moins log de k-Ec. Donc si je passe le moins de l'autre côté, c'est donc moins pKa-Ec qui est égal au log de k-Ec. Et si je mets tout à la puissance de 10, j'ai donc k-Ec qui est égal à 10 puissance moins pKa-Ec. Et si je reviens ici sur la valeur de mon pKa-Ec, de moins 11, ça veut dire que ma constante d'équilibre de la réaction, elle vaut 10 puissance moins pKa-Ec, donc moins moins 11, c'est-à-dire 10 puissance 11. J'ai donc une constante d'équilibre pour la réaction dans ce sens, de la gauche vers la droite, de 10 puissance 11. 10 puissance 11, c'est très très grand devant 1. Ça veut dire que mon équilibre ici, il est fortement, fortement déplacé de la gauche vers la droite dans ce sens de la réaction. Ça signifie qu'à l'équilibre, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de produits dans mon milieu que de réactifs qui me restent, qui n'auraient pas réagi. Voilà donc pour le calcul rapide du k-Ec. Maintenant, si on veut aller encore plus vite et qu'on veut juste savoir très rapidement comment l'équilibre est déplacé, il y a une petite astuce en regardant simplement les valeurs des pKa ici. Ici, on a un pKa qui est de 5 à gauche et de 16 à droite. Eh bien, il se trouve que l'équilibre est déplacé dans le sens de l'acide qui a le pKa le plus élevé. Autrement dit, l'équilibre est favorisé dans le sens de la réaction de l'acide le plus fort. L'acide le plus fort est celui qui a le pKa le plus bas. Et c'est donc lui qui va réagir de manière beaucoup plus importante, beaucoup plus facile, pour nous donner l'acide plus faible qui a un pKa plus élevé. Donc pour savoir rapidement dans quel sens l'équilibre va être déplacé, on peut juste regarder les pKa des acides mis en jeu dans la réaction, à gauche et à droite, et on sait que l'équilibre va être déplacé du pKa le plus faible au pKa le plus élevé. Donc de l'acide le plus fort qui va mieux réagir vers l'acide le plus faible qui va moins facilement réagir. On va voir maintenant un autre exemple de réaction. Avec une réaction également qu'on a déjà vue dans une vidéo précédente, il s'agit de la réaction de l'acétone avec le cation hydronium. Ici, c'est l'acétone qui va faire office de base et qui va réagir avec le cation hydronium qui va faire office d'acide ici. On va avoir une réaction au niveau du doublé non-dian ici qui va venir récupérer un proton acide du cation hydronium et on va obtenir l'acide conjugué de l'acétone ici. Et le cation hydronium qui va perdre un proton va nous donner la molécule d'eau qui est sa base conjuguée. De la même manière que tout à l'heure, on a une réaction acido-basique, donc une réaction équilibrée. Quid du K-eq de cette réaction ici ? De la même manière, on peut utiliser la petite formule pour déterminer facilement, rapidement, la constante d'équilibre à partir des pKa des couples mis en jeu à gauche et à droite. Donc la constante d'équilibre, quand on va de la gauche vers la droite, donc ici on a les réactifs et ici on a les produits, on regarde les pKa des acides mis en jeu. Donc ici on a le cation hydronium, on sait que son pKa c'est environ moins 2. Et ici l'acide c'est l'acide conjugué de l'acétone et on sait que son pKa c'est d'environ moins 3. Donc si j'applique la formule pour déterminer le pKa-eq, j'ai donc pKa-eq qui est égal au pKa de l'acide à gauche, puisque je vais dans ce sens là, de la gauche vers la droite, moins 2, moins le pKa de l'acide à droite, c'est-à-dire moins 3, moins moins 3, donc on a un pKa-eq qui vaut 1, ce qui signifie que notre constante d'équilibre, c'est 10 moins pKa-eq, donc c'est 10 moins 1. Et dans ce cas, ma constante d'équilibre est inférieure à 1. Ça veut dire que mon équilibre va plutôt être déplacé dans ce sens là, c'est-à-dire dans le sens de la réaction de l'eau comme base, qui va venir récupérer le proton acide ici et renvoyer ses électrons vers l'oxygène. Donc la constante d'équilibre de cette réaction, elle est inférieure à 1. Donc à l'équilibre, j'ai plus de réactifs que de produits dans mon milieu, donc ma réaction est déplacée de la droite vers la gauche dans ce cas. Si j'applique la petite méthode rapide pour déterminer plus rapidement le sens qui est favorisé au niveau de cet équilibre ici, je vais regarder mes pKa, donc un pKa de moins 2 à gauche et de moins 3 à droite, et j'ai dit que la réaction était favorisée dans le sens du pKa le plus petit vers le pKa le plus grand. Ici, le pKa le plus petit, c'est moins 3, et donc la réaction va être favorisée de moins 3 à moins 2. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'acide le plus fort, avec le pKa le plus petit, va réagir plus facilement pour donner l'acide qui est plus faible avec le pKa le plus grand.